Bonjour à tous les amigues de Tabata Kisai, aujourd'hui on a une vidéo de les Poupa Roos Ce sont des nouvelles personnages ici, ils ont leur plat, ils commencent à sortir de l'arrière, ils font un pupu C'est pour ça qu'ils se sont appelés Poupa Roos, et ils le font, et c'est bien cool, miren, ils le font Et normalement, ils sont vendés dans le baignage, il y a l'eau, il y a un paquet de surprises, il y a un paquet de surprises Il y a un paquet de surprises, il y a un paquet de surprises, ils ne sont pas à l'eau J'ai dit, parce qu'il y a un paquet de surprises, il y a un paquet de surprises Mais les personnages aussi sont bien lindos, ils le font ainsi, ils le font On va ouvrir un nouveau juguette, pour qu'ils ne savent pas tout le temps Et la première fois que j'ai un, c'est super cool, c'est comme ça C'est comme, où on va mettre ces deux ? Oui, même si je suis Miren, ici on va mettre comme ça, on va mettre les bébés comme ça Et ensuite on a le grand pupa Roos, miren, ici il y a un disque qui se bat C'est super cool, c'est super cool, c'est bien cool l'unicorn avec tous ces collards Oui, c'est clair Et on va faire trager un moment par ceci C'est comme ça C'est comme ça Parce que normalement il trage un ici, un ici et un ici C'est comme ça C'est comme ça Après on va faire sortir les autres, c'est comme ça Et après on va faire sortir les autres Que ça va bien cool ou sinon si vous voulez faire un jouet où l'onoraise Alors, nous avons la nourriture, on peut le faire comme ça, la prendre, puis après on apprenne, ça fonctionne très bien. C'est bien cool le plat, c'est marqué de pupa rousse, bien elegante. Et ici, il y a la donut, bien kawaii, un nakaon, un naranje. Il y a un hueso d'un perito, peut-être que c'est un perito, mais il n'importe. Et là, on peut les mettre les trois au même temps. J'espère que ce vidéo de pupa rousse vous a plu. Et à bientôt ! Et à bientôt !